Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Rossi, je suis Product Manager chez BD et je vais vous présenter en quelques minutes la solution BD Rapsody qui permet de faire un peu de multionic chez BD. Qu'est-ce que la multionic ? C'est la possibilité de réaliser une caractérisation phénotypique des cellules en même temps qu'on va réaliser une analyse transcriptomique de ces mêmes cellules et de tout à l'échelon de la cellule unique. Donc on a une diversité d'informations qui est très très complète. Comment est-ce qu'on va réussir à obtenir cette résolution et toutes ces datas autour de chaque cellule ? Vous avez ici le workflow qui peut être adopté dans le cadre de ces approches mentionnantes. Celui qui est proposé par BD, on va retrouver une étape d'enrichissement des cellules avec du cell sorting comme réalisé classiquement en laboratoire. Et après cette étape d'enrichissement, on va réellement marquer les cellules et les isoler via le système BD Rapsody qui va permettre justement de passer d'une échelle bulk à un échantillon cellule cell pour pouvoir ensuite analyser les cellules une par une. Une fois cette cell capture réalisée, on va enclencher la préparation des librairies, l'amplification des cibles pour qu'elles soient visibles par l'outil qui va nous permettre de compter, de visualiser, d'obtenir en fait les datas, ce qui est un séquenceur de nouvelles génératives. Et au terme de l'obtention de ces datas, on va passer sur une étape d'analyse et d'interprétation des données qui seront permises par des logiciels d'analyse primaire, secondaire, etc., qui vont rendre les données manipulables, accessibles et interprétables surtout. Et puis par la suite, une fois qu'on a obtenu les datas qui sont importantes et relevantes par rapport à la question biologique posée, on va pouvoir repasser sur des techniques, je dirais, de plus grande échelle qu'est, entre autres, la systométrie en flux proposée par BD depuis longtemps. A propos de la technique en elle-même, du système en lui-même, le BD-Rhapsody, le BD-Rhapsody est un système composé du coup de plusieurs parties. Parmi ces parties, on va retrouver une cartouche qui est représentée ici, cartouche qui est, je dirais, le cœur du système. Et cette cartouche va être manipulée via une station de manipulation de la cartouche qui va permettre l'isolement des cellules. Comment on va isoler les cellules ? Grâce, en fait, à cette surface qui est ici, qui est alvéolée et qui va venir recevoir les cellules chargées au sein de cette cartouche. Et la station de manipulation, elle, va permettre de traiter les cellules au sein de la cartouche pour les isoler et avancer dans le protocole. Si on rentre dans le détail de ce qu'est la cartouche, ici, vous avez une coupe du de l'espèce de fer à cheval qui est là, qui, du coup, comme je le disais, est alvéolée. On va retrouver ici les alvéoles, le plafond, en quelque sorte, de la cartouche, et le liquide qui circule entre les deux. Dans un premier temps, on va charger une suspension cellulaire et les cellules, représentées ici par les petits points verts, vont tomber par gravité, simplement, dans les puits. Donc, évidemment, il y a une question de ratio entre le nombre de cellules chargées versus le nombre de puits, disponible sur le fond de la cartouche, qui va permettre de répartir les cellules à une cellule par puits, avec un taux de doublé, de multiplé, qui est assez faible, puisqu'on est à environ 4-5% pour 20 000 cellules récupérées à la fin du protocole. Et ici, vous avez une image, en fait, du fer à cheval une fois chargée, vous voyez en vert les petites cellules qui se sont retrouvées dans les cavités de la cartouche. Une fois les cellules déposées, on va utiliser un système de billes, une bille qui est schématisée ici, qui est couverte de structures moléculaires qui sont représentées ici, détaillées ici. On va avoir une queue de polyté qui va permettre d'hybrider les ARN, il s'agit, qui sont polyadéminés, et tout un tas de petits identifiants des barcodes qui vont permettre d'identifier la molécule comme étant unique et comme provenant d'une cellule. Donc, on va retrouver ici l'identifiant de la molécule, l'UMI, et le cell label qui va permettre de dire que la molécule hybridée à la surface de la bille provient d'une seule et même cellule, puisque la bille va hybrider tout le matériel, tous les ARN, d'une cellule isolée dans le puits. Voilà la manière dont ça va se passer. Donc ici, c'est un détail de ce que j'ai dû m'expliquer, j'ai même anticipé un petit peu. On a le cell label qui va permettre vraiment d'identifier la molécule comme provenant d'une cellule, le UMI qui identifie la molécule comme étant unique, ce qui va permettre de s'affranchir de billets PCR et de permettre cette caractérisation à l'échelle single cell, et non pas un bug. Et donc le polyat va venir s'hybrider sur la structure polytée et va s'en suivre, il est à préparation de l'hybré. On a parlé des billes, voyons comment ça se passe au sein de la cartouche. Donc on a toujours notre cartouche avec les cellules qui sont au fond des puits, et on va venir charger en excès les billes recouvertes des structures. On va laver l'excès. Vous noterez que par puits, on a une seule bille parce que la taille de la bille est prévue pour qu'un seul puits ne puisse accueillir qu'une seule bille, et non pas plusieurs. Et une fois qu'on est à ce stade-là, on va liser la cellule et le matériel qui était à l'origine dans la cellule, qui est ici verte, va venir s'hybrider à la surface de la bille, et on va récupérer cette bille par l'utilisation d'alouement, qui va permettre du coup de récupérer les billes et le matériel, qui vont être ensuite récupérées dans un matériel pour la préparation de la bille. Donc à ce stade, on a isolé les cellules, récupéré dans le matériel, les ARNM de chaque cellule indépendamment, et on s'apprête à en faire la préparation de la bille pour le séquençage à venir. Ici un petit résumé de la bille protocole que l'on vient de voir, avec les images que l'on a vues avant, qui ne sont pas des images faites, je dirais juste à des fins d'illustration sur cette présentation, en fait ce sont des images que vous pouvez constituer vous-même, grâce à cette autre partie du système Rhapsody qui s'appelle le scanner, et qui permet de vérifier à chaque étape la bonne réalisation de l'étape, donc la bonne réussite de l'étape. Ce qui permet de s'assurer que après la préparation est bonne, avant de s'engager sur la préparation de la bille, d'y passer du temps, et avant également de faire le séquençage, qui prend également du temps, mais surtout qui coûte de l'argent. Donc on a un espèce de système de sécurité qui permet de donner le go, no go à l'opérate. Voici le protocole du délicoptère, avec la partie vraiment dont on vient de parler, à savoir la transcriptomique de la cellule, l'échelon de la cellule, qui peut être complémentée d'une approche protéomique, où on va vraiment regarder les protéines finies par la cellule, par l'intermédiaire d'anticorps couplés à des oligos, qui vont venir, comme en cytométrie, se fixer à la surface de la cellule, et à contrario de la cytométrie, cette fois-ci, plutôt que d'être vu via un système optique, on va le voir via la lecture des séquences des séquences couplées aux oligos, aux anticorps, excusez-moi, via le séquençage. Et le tout, via un système de, via des logiciels, une solution de vue informatique complète, qui va intégrer les différentes analyses de données de séquençage, et la manipulation de ces données, l'interprétation de ces données. Au niveau des différentes applications possibles, on va pouvoir travailler sur les tissus, sur les cellules, sur les noyaux, et selon plein d'approches différentes. Donc, double transcriptome, mais aussi des approches ciblées, qui vont permettre de gagner la sensibilité, de réduire aussi le coût de l'expérience. On va pouvoir multipixer des échantillons, on va pouvoir travailler sur les répertoires humains, TCR, BCR, les approches BDJ, et on va pouvoir aussi, comme je le disais précédemment, compléter ces données transcriptomiques avec des données protéoniques, et le tout à l'échelon de la série. Donc, quelque chose d'extrêmement puissant. J'arrive à la fin de la présentation, et je laisse la main à M. Mira, qui va nous parler de sa pratique du rhapsody au sein de son laboratoire. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je remercie Thomas et Mélanie pour leur invitation, pour parler de l'utilisation du système d'Utionix de BD. Et donc, je vais vous parler de l'hétérogénité d'un fossé régulateur humain, et comment on caractérise ces cellules en utilisant leur système. Donc, je m'en sers en introduction par cette revue de 2006 d'Ivan Shevac, qui vous parle de plein de parfums, d'hétérogénéité dans les cellules télégulatrices. Et cette hétérogénéité, elle s'observe même dans leurs fonctions avec, vous voyez à gauche, des lymphocytes régulateurs qui est une FOX-P3 qui dérive du thymus, et vous savez, qui sont importantes pour la prévention des maladies auto-immunes, des phénomènes auto-humains, de l'inflammation. Et on peut manipuler ces cellules à des fins thérapeutiques, comme thérapie cellulaire, pour notamment prévenir les rejets d'organes. Et ces cellules dépendent de la présence d'IL2, et en l'absence de ces cellules, ces souris vous induisent un modèle qui s'appelle Scurphy et la palette Ipex chez l'homme, qui est fatale en quelques mois, en l'absence de grève de moelle, ou de thérapie génique. Et de façon récente, depuis un peu moins de 10 ans, on sait que ces cellules régulatrices jouent un point important dans l'homostasie tissulaire, on appelle ces T-règles des T-règles tissulaires, et qui viennent probablement d'ailleurs des T-règles circulants, qu'on appellera systémiques, ou thymiques. Et ces lymphocytes régulateurs tissulaires vont avoir un rôle dans la promotion de la réparation tissulaire, et ça a été démontré par l'équipe de Diane Baptiste et Christophe Benoit dans le muscle, mais aussi dans le tube digestif par Fiona Paroi. Et ces lymphocytes T-régulateurs vont défendre cette fois-ci la cytokine IL-33, qui est de la ramine et du récepteur ST2. Et donc, en l'absence de ce signal, ces lymphocytes T-régulateurs tissulaires vont être moins fonctionnels, ne pas être présents dans les tissus, et la régénération va être moins bonne. Ça, c'est la première, je dirais, la première strate d'hétérogénéité. Mais la deuxième, concernant l'infocytes T-régulateurs, c'est que l'expression de FOX-P3, en tout cas chez l'homme, n'est pas suffisante pour définir une population homogène de l'infocytes T-régulateurs. Autant chez la souris l'expression de FOX-P3 semble être suffisante, autant chez l'homme c'est plus complexe. Et vous avez ici une image de FACS, avec en abscisse l'expression de FOX-P3 et de CD45RA. Et vous pouvez définir trois populations en fonction du niveau d'expression de FOX-P3. Et les cellules qui sont naïves, qu'on va appeler fraction 1 ou T-régues naïves, sont ces T-régues qui viennent du sinus, et une fois qu'ils vont être activés, vont donc augmenter leur expression de FOX-P3 et devenir, ce qu'on appelle la fraction 2, donc des T-régues effecteurs. Et vous allez avoir des cellules qui vont avoir une faible exception de FOX-P3 et qui vont produire des cytokines et vont avoir une fonction régulatrice ALTV, voire absente. Donc toutes les cellules qui existent une FOX-P3 ne sont pas des T-régues et il y a donc une hétérogénéité. Ceci est observé dans des maladies, par exemple, dans le lipid systémique ou en cas de maladies actives, vous allez avoir une très forte augmentation de ces cellules FOX-P3, on va dire l'eau, avec et donc une diminution d'ailleurs des cellules de la fraction 2 et dans la sarcoïdose où vous allez avoir une augmentation, cette fois-ci la fraction 2 et une diminution des T-régues naïves. Donc cette hétérogénéité s'observe, on va dire, dans les T-régues circulantes et aussi quand vous allez expandre ces cellules, par exemple quand vous expandez la fraction 3 en présence de très fortes doses d'interleukin 2 après une actuation polyclonale, vous allez voir que certaines de ces cellules vont perdre l'expression de FOX-P3 et ce malgré donc de très fort signal via le récepteur de piel. Donc le devenir des cellules est aussi hétérogène et donc l'ensemble de ces cellules qui sont FOX-P3 ne va pas se comporter de la même façon et donc ça, ça justifie d'étudier ces cellules de façon séparée et ça c'est possible grâce à l'estométrie en flux et on peut les séparer avec l'expression de CD25 puisque vous avez une corrélation entre l'expression de CD25 et de FOX-P3. Donc les questions qu'on se pose c'est est-ce que, enfin c'est du fait que les terres humains sont hétérogènes et instables, et bien c'est très important de connaître leur expression on va dire de gènes, leur transcriptome, pour voir s'il y a des signaux, des molécules qui vont pouvoir être ciblées avec l'objectif d'utiliser en thérapeutique. Donc c'est à ce titre que le mythe omite est vraiment intéressant. Donc on va vous montrer des résultats de nos premières expériences. On a regardé le transcriptome des terres circulants grâce au WTA et ces cellules ont été isolées par cytométrie en flux et on a regardé l'expression de molécules de surface avec le système APSEC. Et donc voilà les méthodes de tri, vous avez les CD4, on a isolé les cellules CD25 plus CD127 Go, et donc vous avez l'ensemble des cellules FOX-P3 positives grâce à ce bout de marquage, et nous avons séparé les fractions 1, 2 et 3, et également nous avons comparé les données et donc séparé les cellules CD4, CD25 négatives, CD45RA positifs et CD45RA négatives. Toutes ces populations ont été taguées, ce qui permet là encore de les séparer lors de l'analyse bioinformatique. Donc voilà le pipeline, toutes ces cellules ont été processées via le système Rhapsody et il y a un séquençage qui a été fait avec toutes ces étapes de contrôle qualité qui sont standard, on va dire, dans les analyses du single-cell RNA sequence. Donc on a isolé 25 000 cellules et on a obtenu 440 millions de vides, et donc c'est des CCFAQ qui ont été obtenus et qui ont été donc transférés dans le pipeline de Seven Bridge dont on vous a parlé. Et donc toutes ces données, toutes ces lignes ont été alignées sur des génomes de référence et ce que le site nous a donné comme information, c'est tout ça, ça a été fait en quelques heures. Voilà l'ensemble du pipeline, c'est assez complexe, mais néanmoins on va obtenir des données qui vont être analysables, en tout cas transférables, dans les packages sera de R. Et donc notamment, enfin c'est très satisfaisant, on peut, via le Seven Bridge, analyser les fichiers BAM et notamment voir où les vides vont s'aligner sur, notamment ici vous avez, une chaîne de Fox P3 ici, et donc voir où est-ce que les vides vont s'aligner en fonction, enfin à partir des données qu'on a transférées. Donc à partir de nos 25 000 cellules, l'élimination des doublets notamment, on va arriver à 23 000 cellules analysées et 16 000 gènes identifiés, en plus des 12 marqueurs analysés par APSEC. Et l'analyse non supervisée, et après une réduction de dimension, eh bien vous voyez qu'on peut identifier 8 populations ici de l'infocyte TCD4. Les cellules triées ont été tagguées, donc vous avez différents tags ici, et la distribution de ces différentes populations, et donc on peut superposer là l'analyse non supervisée, avec finalement l'analyse supervisée via les définitions phénotypiques. Et donc vous avez ici à quoi correspondent ces différents tags, et ici les populations sont superposées, donc en regardant la distribution population par population. Vous voyez que la fraction 2, celle qui nous intéresse, qui sont des t-règ effecteurs qui se distribuent ici, et la fraction 1, qui est en orange, ici, se distribue sur le côté gauche, en même temps que la fraction 6, qui, en tout cas, sur le côté extrême, externe à gauche, qui sont les 4 naïques. Et la fraction 3, qui sont les 45 Kera négatifs aux pétrolios, on retrouve ici. Donc ça, c'est la distribution via l'analyse du transcriptome. Ce sont les APSEC, mais il est évidemment possible d'analyser l'expression des molécules de surface. Et vous voyez, par exemple, ici, l'intensité de violet correspond à l'intensité d'expression des molécules de surface. Et ce sont ces 45 Kera positifs via l'APSEC qu'on les retrouve bien ici. Et donc, vous pouvez comparer les différents niveaux d'expression de ces molécules de surface. Cette fois-ci, c'est les analyses bioinformatiques qui permettent de voir la distribution et la densité des différentes cellules, des différentes populations. Et vous voyez que l'essai qu'exprime Helios se colocalisent avec l'essai qu'exprime Foxp3 ici, qui correspond à la fraction 2. On peut subdiviser les populations, les sous-populations, et par exemple la fraction 2 est en réalité hétérogène quand on fait l'analyse non supervisé. A droite, vous avez une étape indispensable qui est la vérification que cette distribution n'est pas liée à l'expression de gènes en lien avec le psychocellulaire. Vous voyez que les points, si G1, correspondent aux cellules qui sont en phase G1, envers G2 et S à phase S, vous avez une distribution qui ne correspond pas, parce que vous l'observez, et dans ça, ça signifie que votre distribution est liée à des gènes non liés à l'expression simulaire. Et donc on peut, là encore, déterminer des gènes qui vont avoir un point important dans cette distribution qui sont ajoutées ici, car ce sont des données non publiées. On peut également, via une analyse qu'on peut appeler pseudo-time, voir si la relation entre ces différentes populations. Et donc, on voit que la population violette ici, par exemple, est à l'origine de deux différentes populations orange et verte. Et donc, ça donne une indication sur, je dirais, l'évolution de ces populations au sein d'un sous-groupe. Après, on peut combiner fraction 2 et fraction 3, et on voit que les populations différentes. Mais on voit que dans la zone de sur vos choix, il y a en fait deux populations différentes. Je survole, mais on peut à nouveau ajouter à cette distribution l'expression des marqueurs de surface comme le HLA de classe 1 ici, ou l'expression de CD25. Et on voit qu'on arrive à déterminer une sous-population qui est diminue très fortement CD25 et HLA de classe 1. Je vais shooter cette diapositive, mais on peut, voilà, à nouveau superposer l'expression de gènes avec les distributions qu'on a déterminées. Donc voilà cette diapositive qui résume l'ensemble des données qu'on peut obtenir assez facilement. Finalement, c'est de séparer les populations par ce métri en flux et de voir par-dessus l'expression, l'intensité et densité de population en fonction de l'expression de certains marqueurs qui peuvent être soit des marqueurs de surface, soit des gènes. Et évidemment, ces populations, comme elles sont taguées, on peut voir où elles se projettent dans la distribution globale et par-dessus voir l'expression de marqueurs de surface. Tout ça, ça nous permet après, par bioinformatique, de déterminer des signatures transcriptomiques. Et notamment, on va pouvoir déterminer des signatures sur la fraction de, soit des gènes dont l'expression augmente, soit qui diminue. Mais également, enfin, voir à nouveau, déduire, inférer des routes de différenciation. Ici, vous voyez que la fraction 1 peut aller vers la fraction 2, ici, ou aller vers une autre population qui pose moins de cellules effectrices et déterminer les gènes qui sont importants pour telle ou telle voie, on va dire, de différenciation. Donc, les applications sont multiples, bien sûr, dans le champ des TREG, notamment dans les applications cliniques, pour le contrôle qualité. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire dans la thérapie des RTREG, deux essais thérapeutiques de phase 1, où on veut mettre, on peut utiliser la sigla CRN à sequencing, pour valider des mots de TREG en expansion, mais également pour les cartes TREG, et ça, c'est fait avec Julien Zuber à Imagine, et d'autres possibilités d'utilisation de TREG en thérapie cellulaire. Vous avez ici, à droite, le RAP Soudi, qui est au bâtiment Servier, au troisième étage. Et donc, ce que j'avais dit avec Thomas, c'est qu'on peut peut-être inviter, si vous voulez, à tester la machine chez nous, on sera ravi de vous accueillir. Voilà, j'en ai fini. Evidemment, ce que je vous ai montré, c'est un travail d'équipe. Mouhamad Hatif, qui est le thésard chez nous, et Mélissa Saechi, qui est ingénieure en bioinformatique, qui est nos ingénieurs également. Et donc, nous avons une collaboration avec les internistes et les transporteurs, le centre de thérapie génique et cellulaire de Nehari, à Saint-Louis, et bien sûr, Becton-Bikinson, et nous avons une collaboration avec les industriels. Voilà, j'en ai fini. Vous avez mon adresse mail, si vous voulez vous poser des questions. La séance enregistrée, tout actuellement, je suis en train d'être jury pour la première année de médecine, donc, d'où la nécessité d'enregistrer à l'avance. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans la boîte. est-ce que les personnes qui répondent aux questions peuvent allumer leur caméra, s'il vous plaît ? N'hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez. ... Alors, Karine demande à vous de faire l'analyse TCR de votre TREG. Si quelqu'un veut répondre. Oui, je peux répondre à ça. Bonjour Karine. Pas encore, mais ça fait partie des manips qu'on a prévu pendant l'été. Est-ce qu'il y a une autre question ? Combien s'est-il utilisée la machine par Gilles Maraudon ? Environ 50. Ah, Élise, on vous entend mal ? Ah. Non, votre voix. Allez-y. On vous entend très faiblement. Je ne sais pas si... On m'a fait un test. Légèrement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Je vais essayer de parler fort. C'est bon. Donc, la machine, elle coûte environ 50 000 euros. Et ensuite, il y a un package de réactifs. Et bien, les manips, tout de la manips dépend évidemment. Merci. On ne vous entend plus du tout. Ah. Écoutez... Il y a quelqu'un qui peut répondre à sa place éventuellement ? Ou est-ce qu'on pouvait écrire ? Oui. Oui, je peux vous répondre. Alors, il y a le kit qu'il faut acheter. De plus, il faut prendre en compte le coût du séquençage. Le séquençage en soi, ça dépend de la taille de votre librairie. Notre séquençage était réalisé à l'ICM. Et en fonction de la taille de notre librairie, en fonction des quantités de cellules qu'on a capturées. Le séquençage va coûter entre 5 000 et 8 000. Préalablement, le manip en soi, il faut prendre en compte le prix des tris de cellules. Et aussi, les kits pour faire le capturage et le license, tout cela. Vous pouvez acheter des kits qui vous permettent de réaliser environ 4 manips par kit. Il y a 4 cassettes qui sont disponibles. Et du coup, en somme, ça coûte entre 2 000 et 3 000. Tous les kits en somme. Avec certains anticorps et les restes réactifs pour faire l'ARN. En gros, il faut avoir un budget de 10 000. Très bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la suite. Est-ce que... Et il ne faut pas oublier que la machine dont vous parlez, elle se trouve au Servi. Au 105. Pardon, à la Sapetrière. Et que vous pouviez avoir accès en contactant Karim Dorgan. Et puis... ... ... ... ...